Salut, bienvenue aujourd'hui pour 5 conseils de menuisier en matière de collage. Alors c'est des conseils que je vous donne avec l'expérience que j'ai, c'est-à-dire une dizaine d'années à mon compte à fabriquer et à installer des meubles chez des clients. Alors au fil de l'expérience, j'ai affiné mes techniques de collage à seulement quelques collages. J'utilise principalement de la colle vinylique blanche et aussi pas mal de la colle pur gel rapide, c'est-à-dire une colle polyuréthane. Alors toutes ces colles viennent de chez Wurt, chez qui j'ai un compte professionnel. D'une manière générale, toutes les colles, quelle que soit la marque, fonctionnent. Du moment qu'on applique la colle comme il faut et qu'on la laisse sécher le temps qu'il faut. Alors mon premier conseil, c'est que la colle, ça colle très fort, d'une manière générale. Quand on applique bien la colle, quand on serre comme il faut et qu'on laisse le temps de séchage, ça colle super fort. Là, c'est trois petits éléments en mélèze que je vais assembler pour faire des panneaux de porte. Je vais juste les coller à plat joint et ensuite les redécouper, les re-raboter, redécouper. Vous voyez bien que ça ne fleure pas comme il faut, donc ça va être re-raboter à la fin. Mais je vais juste coller à plat joint et ça va être tout. Alors juste, la bonne dose de colle sur une face et ensuite assemblage, serrer un petit peu fort avec les serre-joints et ça suffit. Vous voyez, il y en a bien partout. Donc ce qui est important de faire, c'est de mettre les serre-joints dans l'axe de l'épaisseur de ce qu'on va coller ou dans l'axe, d'une manière générale, les mettre dans l'axe, c'est-à-dire l'axe ici et là au niveau de la pompe pour éviter l'étuilage. Alors voilà le bout de bois que j'avais préparé hier, que j'ai collé hier. Là, il suffit de le raboter. Alors on va le raboter ensemble. En avant. Là, tu me vois ? Attends, je vais allumer l'aspiration. Voilà donc, c'est assez simple d'avoir un collage tout bête, mais qui va tenir des années, des années, des années. Juste de la colle blanche appliquée sur une face et basta. Alors on a vu tout à l'heure le collage à plat-joint sur des panneaux. Et on va faire maintenant un collage avec un assemblage. C'est-à-dire que là, il faut mettre un peu de colle. Vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Et par contre, il ne faut pas oublier de l'étaler. Pour étaler la colle, moi j'utilise des petites chutes de bois qui traînent partout. Vous faites une petite spatule avec. Et là, on peut étaler la colle. Donc sur toutes les faces. Il n'en faut pas beaucoup. Voilà. Tant qu'à faire, vous essuyez les bavures. Deux petites pinces. Et voilà. Là, le collage, il est bon. Il suffit de le laisser, alors, une ou deux heures pour que ça prenne. Et ensuite, 24 heures pour que ça soit définitif. Alors, une autre colle que j'adore et que j'utilise un petit peu tout le temps, c'est la colle polyuréthane. Là, c'est de la colle vûrte, mais ça vient dans n'importe quelle marque. C'est de la colle qui va gonfler en séchant et procurer un collage très rapide et très efficace. On peut coller à peu près n'importe quoi sur n'importe quoi, du bois sur de la ferraille, de la ferraille sur du verre, du bois sur du bois, bien sûr. Alors, c'est une colle qui est un petit peu dégueulasse dans le sens où on s'en fout toujours plein les pattes et ça fait des tâches. Mais c'est vraiment une saloperie. On s'en met partout, plein les fringues et tout ça. Et c'est des tâches définitives. Et si tu t'en mets dans les cheveux, tu coupes. Voilà. Mais cependant, c'est une colle qui procure des collages formidables et instantanées. On va le voir tout de suite ensemble. On va changer d'optique et je vais vous montrer. Un cordon de colle. Ce n'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Là, il y en a vraiment beaucoup. Et ensuite, il suffit d'appliquer les deux morceaux ensemble. Au bout de 10 minutes, c'est sec au toucher. Alors, ce n'est pas encore pris. C'est un peu tôt là encore pour racler la colle. Mais d'ici 10 autres minutes, ça sera fini. Et coller. Alors, la colle polyuréthane est très utile aussi pour faire des assemblages. Par exemple, avec des dominos. Je vais vous montrer qu'on n'a rien de temps en appliquant un peu de colle là sur la face. Alors, le domino a déjà été collé au fond. Alors, il ne faut pas en mettre trop. Là, il y a un pâté qui est gênant. Voilà. Il ne faut pas en mettre trop parce qu'elle gonfle et le domino, on n'arrivera peut-être pas à le mettre. J'en mets une petite clichette là au bout. Et là, je vais vous le faire gonfler en direct en 8 ou 10 minutes. Ça va être pris. Voilà, ça fait un quart d'heure que la colle a été appliquée. Et maintenant, il suffit de découper ce qui dépasse. Comme vous le savez, j'utilise beaucoup de colle polyuréthane et je vais vous montrer qu'on peut s'en servir et pas forcément tous les jours. Là, dans mon camion, j'ai mes cartouches. Alors, je vais récupérer une vieille cartouche de colle polyuréthane qui a le bouchon complètement fait. et on va aller le remettre ensemble. On va l'utiliser tout de suite. Ça fait plusieurs semaines qu'il est dans le camion. Et on va l'utiliser tout de suite. Je vous remets sur le pied. C'est une cartouche sur laquelle je vais couper un petit bout jusqu'à obtenir la colle fraîche. Le petit bout que j'ai coupé a servi de bouchon, en fait. La petite bavure que je vais créer une fois la colle utilisée, ça va dégueuler un peu. C'est ça qui va faire le nouveau bouchon qu'il suffira soit d'enlever, soit de recouper un tout petit peu. Alors, au fur et à mesure, on obtient un pâté de plus en plus gros. Mais après, on change la canule et puis voilà. Attention, prêt ? Donc voilà le résultat des courses. Il y a une partie où la colle a pris et une partie où la colle n'a pas encore pris. Mais bon, c'était qu'au bout d'une heure de collage. Normalement, il faut la laisser 24 heures. La superglue ou la colle cyanolite, ça, ça permet de faire des petits collages, de réparer aussi les jouets des gamins, mais de à peu près tout sur n'importe quoi. Sur des bouts de bois ou des bouts de panneau, il suffit de mettre vraiment une lichette. Une lichette et presque rien. Et j'utilise un activateur, c'est-à-dire que c'est ce coup de pchit qui va permettre la prise instantanée. Là, il suffit de positionner le bout qui nous intéresse. Un petit coup de pchit dont les traces disparaissent assez rapidement, une fois que c'est sec. Et là, c'est pris. Voilà. C'est pris, c'est solide. Alors, on ne peut pas coller un meuble avec tout ça, mais on peut se dépanner de temps en temps. Ou alors, mettre un cordon de colle blanche avec deux petits points de colle cyanolite. Et là, on a un serre-joint. Ça fait l'effet d'un serre-joint. Et voilà, c'est instantané. La colle néoprène est un peu à part. Vous m'avez vu l'utiliser il n'y a pas longtemps pour coller deux épaisseurs de Valchromate ensemble, ou deux panneaux. En fait, ça marche pour des panneaux ou des planches en bois. Il faut enduire la colle sur les deux surfaces à coller. Et ensuite, attendre que ça sèche et vous touchez, il faut que ça soit non collant. Et ensuite, paf, appliquez les deux. Et on obtient un collage instantané et quasiment définitif. Il ne faut pas se planter au moment du collage parce que les ajustements, ils sont quasiment impossibles. Et là, on obtient un collage étanche, instantané, alors qu'il n'est pas vraiment utilisable pour des assemblages de menuiserie comme ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup de surface de collage. Et puis, c'est trop galère. On ne peut pas faire pénétrer une pièce dans une autre vu que l'assemblage est instantané. on n'arriverait pas à aller jusqu'au bout. Donc, c'est du contact et puis basta. Et ça marche super bien. Et enfin, la dernière chose que je voulais aborder avec vous, c'est que si vous faites des collages et que vous ne soignez pas l'essuyage ou le ponçage derrière ou les deux, vous obtiendrez des différences dans la finition. Je vais vous montrer. J'ai un bout là que je n'ai pas poncé. Donc, il y a un tout petit peu de colle qu'a bavée là. Et je vais vous montrer que la finition, elle ne se fait pas de la même manière là où il y a la colle et là où il n'y a pas de colle. Donc là, c'est une finition huilée avec du Rubio qui est sombre. Donc, l'application du produit ne pose pas trop de soucis. Et au moment de l'essuyage, vous allez vous rendre compte que... Attends, il me faut un chiffon d'essuyage. Alors, est-ce qu'on voit bien ? Oui, voilà. On voit la petite bavure de colle là qui est entre les deux où le produit n'a pas pris. Alors, c'est valable pour le Rubio, mais c'est valable pour une huile, c'est valable pour un vernis, c'est valable pour toutes les applications que vous pourrez y faire dessus. C'est simplement à cause du fait que la colle, elle n'est pas de même nature que le bois lui-même. Et là, si j'en applique sur la bavure, voilà. Là, c'est typiquement le cas où on a ça sur le dessous d'un meuble, sur... dans un angle un peu... on va se dire, oh bon, c'est pas grave, on n'y voit rien. Mais sauf que là, le produit, il ne prend pas. Et que ce soit du Rubio ou du vernis, eh bien, il ne prendra pas à ce temps. Il faut nettoyer cette zone pour avoir du bois frais. Donc, il faut enlever toutes les traces de colle pour pouvoir appliquer le produit. Voilà, il en reste encore un tout petit peu. Donc, quand vous mettez de la colle, la colle vinylique, surtout, il faut l'essuyer au départ. Voilà, on arrive au bout du film. J'espère que ce film aura répondu à pas mal de vos questions, des questions que je retrouve régulièrement dans mes commentaires ou dans des mails qu'on m'envoie. Donc, j'espère que ça pourra répondre à vos questions. Mais le collage, c'est fantastique. Là, on ne dirait pas qu'il y a deux bouts de bois, mais il y en a deux. Et c'est quelque chose qui a été obtenu au bout d'à peu près une heure. Une heure de collage, on a un grand bout de bois au lieu d'en avoir deux petits. C'est assez fantastique pour ça. Et il ne faut pas avoir peur du collage. C'est quelque chose qui marche, qui est éprouvé et qui est éprouvé depuis très longtemps. Alors, je vois souvent des gens qui mettent une vis plus une colle ou cinq vis et de la colle, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Ce n'est vraiment pas la peine. Le collage bien fait, ça tient tout, 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 tout. C'est vraiment fantastique. Visser et coller, ça sert à éviter de mettre des serre-joints. Mais c'est à peu près tout. Les colles modernes qu'on a aujourd'hui, polyuréthane, vinylique, instantanées ou néoprène, c'est des colles qui fonctionnent très, très bien. On n'a pas besoin de visser par derrière, on n'a pas besoin d'ajouter des vis à un collage, éventuellement des petites finettes, des petits clous à la cloueuse. Mais ça, c'est uniquement pour remplacer un serre-joint ou pour maintenir en place le temps du collage. Mais ce n'est pas le petit clou qui va maintenir les éléments en place, c'est le collage. Et un collage bien fait, ça résiste vraiment d'en faire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour découvrir dans le futur des réalisations, des fabrications et d'autres avis de menuisiers comme celui-ci. Allez, à ciao, bonsoir !